Qu'est-ce que nous avons voté en Assemblée plénière le soutien de la région Occitanie à l'expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée ? Cette expérimentation, c'est quelque chose véritablement, en tout cas personnellement, que je pense extraordinaire dans les valeurs que nous portons. C'est le droit effectif au travail. C'est la capacité de proposer des CDI aux personnes privées d'emploi durablement, donc aux chômeurs de longue durée, sur un territoire, en créant des emplois d'utilité sociale. Aujourd'hui, ça existe dans 10 territoires en France, il n'y en a pas encore en région Occitanie. Il y a une deuxième loi qui vient d'être votée pour pouvoir élargir cette expérimentation. Il y a 50 nouveaux territoires qui vont pouvoir être retenus et nous avons, en région Occitanie, 14 territoires qu'on qualifie d'émergents, c'est-à-dire qui ont émis le souhait et qui, pour certains, ont déjà travaillé sur leur candidature. Donc, nous, région Occitanie, on est sur le front de l'emploi, on est sur le front de la solidarité, on est sur le front de l'insertion. Et nous avons choisi de soutenir ces territoires qui veulent se lancer dans cette expérimentation, parce qu'on y croit, et surtout parce que ça va véritablement permettre de créer des emplois, et des emplois pour les personnes qui en étaient le plus éloignées. La première expérimentation sur des territoires, elle a permis de créer 1000 emplois. Donc, on est convaincus qu'on pourra en créer beaucoup plus en région. Et c'est vrai que nos territoires qui sont, par exemple, Grouillet, dans le Tarn, qui sont Tarbes, qui sont Marguerite, dans le Gard, ont besoin de cet accompagnement de la région, parce que ça fait partie de notre volonté politique, de nos valeurs, mais aussi de notre expertise. Et nous avons des moyens financiers que nous allons donner à ces territoires pour qu'ils construisent cette candidature, qui est un parcours, mais qui est un formidable parcours pour pouvoir justement créer l'émulation de tout un territoire pour reconquérir l'emploi pour des personnes qui en étaient éloignées. Sous-titrage ST' 501